Bonjour à tous, je souhaitais partager avec vous la question aujourd'hui, très importante, de l'alphabet anglais. C'est très bien de vouloir apprendre l'anglais, mais il y a des bases auxquelles on ne peut pas déroger, notamment l'alphabet anglais. Alors, il y a plusieurs petites choses à savoir avant d'aborder ce sujet. C'est que, même si l'alphabet anglais est strictement identique au nôtre, c'est que chaque lettre dans l'alphabet anglais a un son qui lui est propre. On va le voir, on va le vérifier. Non seulement chaque lettre de l'alphabet a un son qui lui est propre, mais également, le son de ces mêmes lettres peut être différent, peut différer en fonction du mot qu'il emploie. On y reviendra plus tard. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est purement l'alphabet anglais. On y va ? C'est parti ? Let's go ! Go ! En français, la lettre a se dit a. En anglais, ça se dit a. La lettre b, ça se prononce b en français. En anglais, ça se prononce bi. Donc, on a vu a, bi. On continue ? Si. Ensuite, di. i i f g h i j k l m m n o p q a s d u v w x y z Voilà, nous avons fait le tour de l'alphabet anglais. Vous voyez, ce n'est pas insurmontable. Alors, moi, je vous invite à une chose. C'est que, bon, déjà, revenez sur cette vidéo, déjà, pour intégrer les notions de syllabique et de prononciation de cet alphabet anglais. Il n'y a rien d'aussi particulier que ça. C'est le même que le français, à part qu'effectivement, il y a des sons qui diffèrent un peu. Ensuite, je vous invite à venir sur mon site. Il y a l'étiquette qui doit s'installer quelque part. C'est www.mon-anglais.net. Vous avez l'avantage de vous inscrire sur la fiche contact, par exemple, parce que vous allez recevoir deux choses importantes. D'une part, mon fascicule qui vous indique comment apprendre l'anglais avec plaisir. Et ça, c'est gratuit, c'est offert, c'est bonus. Ensuite, une fois que vous aurez reçu ça, je vais vous offrir aussi autre chose. C'est-à-dire, c'est le premier module de ma formation. C'est tout bénef, c'est dans la pocket, c'est une de pocket. Et c'est pour vous. Donc, vous allez sur mon site www.mon-anglais.net. Et vous verrez, vous recevrez ça sur votre boîte mail. C'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura fait plaisir. Et puis, de toute façon, on se reverra bien d'autres fois. D'ici là, je vous souhaite bien des choses. Et puis, see you soon. Ok ? Ciao.